Bonjour. S'il y a une technique de pêche qu'un pêcheur d'achigan un peu moins expérimenté devrait connaître et maîtriser, c'est bien celle qu'on va parler dans les prochaines minutes. C'est la pêche avec un montage waki en utilisant des vers souples. C'est une technique qui permet de capturer du poisson même quand les conditions sont difficiles. On peut faire de la quantité et on peut capturer des très gros achigans. C'est tellement bon cette technique-là en fin de compte que j'ai parfois l'impression que la jeune génération de pêcheurs maîtrise un peu moins les techniques classiques de pêche à l'achigan parce qu'ils pêchent beaucoup avec ce montage-là et c'est tellement bon que souvent on n'a pas le goût d'essayer d'autre chose. Je vous explique un peu comment ça fonctionne. C'est très très simple à la base. À la limite, ça a quasiment l'air insignifiant. On a un verre souple comme celui-là qui est accroché par le milieu tout simplement. La technique est fort simple. Idéalement, on ne pêche pas, on ne lance pas n'importe où. Visuellement, il faut avoir repéré des cibles. Ça peut être par exemple un quai. Les achigans pourraient être susceptibles d'être à l'ombre ou sous le quai. Ça peut être un arbre submergé, un gros rocher, une ligne de végétation. Donc, on cible un endroit, on lance notre leurre à cet endroit-là. Puis moi, ma façon de le faire, parce qu'il peut y avoir plusieurs variantes, moi, la façon que je le travaille, c'est une fois que mon leurre a touché la surface de l'eau, je laisse mon moulinet ouvert, puis j'observe mon fil. Le leurre descend verticalement. Chaque bout du verre souple ondule en descendant. C'est vraiment cette action-là, subtile, qui allume les achigans. Puis ça arrive fréquemment que le leurre souple ne se rende même pas au fond. Les achigans vont l'attraper avant. Puis ça, on peut le voir sur le fil. Puis là, on peut le laisser aller, si on veut, quand on est moins habitué, on peut le laisser aller 5 secondes, par exemple, ou peut-être même 10, avant de ferrer. Parce que si le poisson, l'achigan a attrapé le leurre, par exemple, comme ça, sur le bout, puis vous ferrez immédiatement, l'hameçon n'est pas dans la bouche. Vous allez le perdre. Donc, on peut le laisser aller quelques secondes. Ensuite, je ferme le moulinet et je ferme mon poisson. Si il n'y a pas d'achigan qui a saisi le leurre souple, puis qui se rend jusqu'au fond, moi, j'aime bien le laisser là 10, 15, 20 secondes. Parfois, l'achigan a entendu le leurre tomber à la surface de l'eau. Il est un peu plus loin. Puis là, il s'approche puis il cherche c'est quoi l'intrus qui est tombé dans son environnement. Puis quand il va repérer le leurre, il s'approche puis il vient le chercher. Là, on va voir le fil à ce moment-là en surface qui va peut-être s'en aller dans une direction ou qui va se mettre à entrer davantage dans l'eau. Là, on sait qu'il y a un achigan. On peut laisser quelques secondes efférer. Par la suite, s'il n'y a pas eu d'attaque pendant la descente et pendant la pause sur le fond, là, on peut le récupérer avec des petites saccades. Parfois, j'aime lever ma canne pour soulever mon verre souple de 4 ou 5 pieds. Puis ensuite, je le laisse tomber vers le fond. Donc, on le travaille comme ça jusqu'au bateau. Personnellement, je dirais que j'ai deux tiers à trois quarts des captures qui se font au début lors de la descente en chute libre puis lors de la pause sur le fond. Puis peut-être un autre tiers des poissons qui sont capturés sur la récupération. Au niveau de l'équipement, il y a une quantité phénoménale de verre souple qu'on peut utiliser pour le montage au acquis. Moi, mon favori, c'est celui que j'ai dans les mains ici. Ça s'appelle un sinking minot. C'est Golpe qui fait ça. L'avantage est évident. Golpe, c'est pas des leurres de plastique. C'est des leurres faites avec des matières organiques. Ça dégage beaucoup, beaucoup d'odeur. Ça fait que quand la chiganse s'approche du verre, il y a cette odeur-là dans le nez puis ça lui donne le goût de s'alimenter. Ça fait que moi, je pêche, je dirais, 80-90 % de mon temps avec des sinking minots. À l'occasion, pour avoir une action différente ou avoir certaines couleurs que j'ai peut-être pas avec les sinking minots, je vais aller dans d'autres séries de leurres souples comme ça. Au niveau de l'hameçon, il y a plusieurs possibilités ici. Encore une fois, celui-là, c'est un Gamagatsu, la marque Gamagatsu. C'est un hameçon qu'on appelle de finesse à ample large, taille 1 sur 0. Donc moi, je trouve que ça fait très, très bien pour ça. Au niveau du fil à pêche, moi, je pêche avec un nanofil de 10 livres. C'est un fil qui flotte. Ça nous aide à voir le fil à la surface pour détecter les touches. C'est un fil qui lance très loin. Il n'y a pas de fil qu'on peut mettre dans un lancé léger actuellement sur le marché qui lance plus loin que du nanofil. C'est phénoménal. Donc, moi, je me sers de ça. Dans des situations où il n'y a pas de vent et que le lac est calme, ça me permet de pouvoir pêcher de plus loin et de ne pas effrayer mes achigants avec l'embarcation. Au bout de mon nanofil, 100 % du temps, je mets un avançon de fluorocarbone. Généralement, 12 livres test. Donc, c'est presque invisible dans l'eau. C'est un gros avantage. Puis, c'est un fil qui résiste beaucoup à l'abrasion, au frottement. Ça fait que si le fil frotte sur des obstacles, bien là, mon fil ne s'usera pas et je ne perdrai pas des gros poissons. Au niveau de la canne et du moulinet, ce que vous voyez ici, c'est la canne que j'utilise toujours quand je pêche avec un montage Wacky. C'est une canne Abu Garcia, le modèle Veritas. C'est des cannes super légères. C'est une canne qui a 7 pieds de long, mais qui est malgré tout très légère. C'est issue de ce qu'on appelle la nanotechnologie. C'est ce qui nous permet d'avoir une canne aussi sensible et aussi légère, malgré le fait qu'elle est 7 pieds de long. Puissance moyenne, action rapide. Moi, je trouve que ça fait très bien pour ce type de pêche-là. Puis, j'ai mis dessus un moulinet Fluger Suprême. Donc, ça nous fait un ensemble qui est équilibré. C'est un 8230 MG. Donc, Fluger Suprême. Ça nous donne un ensemble parfaitement adapté à ce type de pêche-là. Donc, voilà en gros comment, personnellement, je pêche avec ce montage-là Wacky, qui est une technique à découvrir pour les pêcheurs d'Achigan. C'est tellement efficace. Merci. Merci.